La team, message pour vous prévenir que cette vidéo a été tournée avant l'apparition du coronavirus en France et de toutes les restrictions mises en place, et ça sera aussi le cas pour les deux prochains épisodes de la série. Précédemment, dans QDF, l'Olympique d'Alès, avec lequel je n'avais pas pu me mettre d'accord sur le plan financier, m'a finalement rappelé avec une nouvelle proposition intéressante. Je dois donc les rejoindre au plus vite pour officialiser mon changement de club, car il reste moins de trois jours avant la clôture du mercato d'hiver. Bon la team, forcément, j'ai vraiment la dette de main. Là, j'ai commencé à faire un petit peu de tout, mes rangements, mon déménagement. Je me fais juste une petite pause, histoire d'aller dire au revoir à toute l'équipe, et demain matin, on réattaque ce déménagement avant de rejoindre l'OAC. Vous voyez, c'est chelou là quand même. C'est la première fois que je pars d'un club à la trêve. Ça te fait, j'ai à dire, un coup au cœur, je suis un peu dans l'excès, mais ça fait chier, tu as créé des affinités avec des joueurs. Franchement, je me suis bien entendu plus tôt avec toute l'équipe, et dire déjà au revoir à tout le monde au bout de six mois, c'est pas le top. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Cette musique est incroyable. Bon, mon geste, tu dis au revoir à tout le monde ? La tube, je vous souhaite une bonne continuation. Continue de suivre le frérot parce qu'il mérite, et de toute façon, vous aurez d'autres occasions, d'autres génies à voir, avec les vits de ma page. Par contre, je suis quand même déçu parce qu'ils n'ont pas vu ton but de ce weekend. Nico, je veux bien que tu mettes le but de Jazz tout de suite, là. Au moins, ils vont pouvoir le juger parce que c'est un peu plus tôt. Ouais, mais on va voir que c'est de la chance et tout. Alors toi, tu sais que c'est le seul, c'est ça la différence. La Jazz que vous avez vu, vrai, vrai, vrai joueur. Formé à la Sainte-Etienne, je crois qu'il est même rentré quelques fois en pro avec eux. J'aurais bien aimé faire une vidéo avec lui, mais on n'a pas eu le temps. Ah, ça fait chelou. Je vous dis, ça fait chelou de dire au revoir à tout le monde. Vraiment, vraiment des bons gars. Donc, ça fait toujours quelque chose, même si c'était que six mois. Le football segmentant, si tu viens de la te confiança, le jam à la Sainte. Ouais, 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 ouais. Très bien. Merci beaucoup. Salut. Pa, pa, pa. Je vous souviens. Sous-titrage ST' 501 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 Et la table de kiné. Notre kiné qui est là, il est là tous les mercredis, c'est ça ? Mercredi et vendredi, si tu comprends. Et la pièce la plus importante, juste derrière moi, les toilettes. J'adore rire. Toi, tu connais avant le match. Si tu n'y vas pas, c'est compliqué. Oh, en parlant de choses importantes, viens, on leur montre là. Là, qu'est-ce que je veux dire ? Il dit ça. Ça, c'est primordial. Ça, là, s'il n'y a pas ça, tu ne peux pas jouer. C'est grâce à moi, les gars. C'est moi qui l'amène. Et ça, c'est l'essentiel pour un footballeur. C'est pour ça qu'il s'occupe de la musique, c'est Mamed. De temps en temps, moi. DJ Mamed. Moi, c'est plutôt des musiques. C'est dans ton délire. Voilà. Là, je pense que là, on a les vestiaires à des visiteurs, d'accord ? Donc là, les coachs, ils se changent ici, là. Le week-end, c'est les arbitres. Après, je ne sais pas. Le week-end, c'est les arbitres. Et donc là, je vous ramène... On va vous montrer. Là, c'est, je pense, ce que vous voulez voir. Je pense que vous allez kiffer. Est-ce que tu vous ressens, Kiss ? Allez, c'est parti. Et voilà, la pelouse du Stade Pibaro, qui n'est pas une galette absolue à l'heure actuelle, mais qui est pas mal du tout. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va leur montrer ? On va leur montrer ça, je pense qu'on va se retourner. Toi, t'as déjà joué ? Ici, non, pas encore. Conte-Ballement, ça va être ton premier match ? Oui, parce que c'était à l'extérieur. Et t'avais déjà joué contre Alès ? Non, jamais. OK. Moi, j'avais déjà joué, j'ai joué deux fois contre Alès. J'ai jamais entendu parler de plus. Ah oui ? T'avais jamais entendu ? Je ne connaissais pas. Non, moi, je les connaissais de l'époque du Cannes et Rocheville, l'époque de Haggd. J'ai joué au moins trois, quatre fois en comptant à domicile, à l'extérieur. Et à Pibaro, j'ai joué deux fois. Donc une fois où ça a été annulé à cause de la pluie. Vous avez gagné ? Il y avait un partout, le match a été arrêté. Et ensuite, on a perdu un zéro. On avait perdu un zéro, but à la fin. J'avais joué latéral droit. C'était un bon match, mais des fois à gauche. Oui, des fois à gauche, c'est vrai. Donc voilà, vous avez derrière nous la petite tribune. Franchement, comme on dit, c'est vraiment beau. C'est bon, ça te change de Saint-Priest ? Ah oui, ça change un peu. Surtout, on m'a dit qu'il y avait du monde quand même. Oui, il y avait du monde, il y avait du monde. Tu vas découvrir ça contre Balmain ? J'espère, j'espère au plus vite. Franchement, c'est magnifique. En dehors de ça, là, vous avez, comme on a expliqué, là-bas, la patinoire. Ici, une salle de sport. Là, la piscine. Ce qui fait que c'est plutôt un beau complexe pour la ville, on va dire. Voilà, bon. Ah oui, n'oubliez pas aussi qu'il y avait... Quand ils étaient en Ligue 2, tu avais les tribunes. Oui, c'est vrai qu'ici, là, à l'époque, il y avait une tribune. Ils l'ont détruite, sans doute, puisqu'il ne doit pas avoir d'utilité. Exactement. Étant donné déjà la taille de celle-ci. L'avantage, c'est que vu un peu le projet du club, qui espère accéder, bon, déjà à la M2, première étape, et plus tard à la nationale, il y a déjà tout qui est en place pour accéder à ces niveaux-là, on va dire. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est un plus par rapport à certaines M3 où il n'y a rien, j'ai envie de dire. Exactement. Bon, voilà la team, j'espère que vous avez kiffé cette petite visite avec M. Kiss qui est venu nous aider un petit peu dans ce QDF. On va te revoir souvent, normalement, de toute façon. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains épisodes de la série, puisque j'espère qu'il va se passer beaucoup de choses. J'espère qu'on va aller vous chercher la meilleure place possible au classement, parce que même si les premiers ont un peu d'avance, tout reste possible. En tout cas, nous, on va tout faire pour. Sur ce, on vous laisse là. Ciao la team ! Ciao la team ! Sous-titres par Jérémy Diaz !